Je rappelle que le thème, c'est monétiser votre temps sur Internet avec le business en ligne. Donc, nous nous posons deux questions rapides. La première question, qu'est-ce que l'on souhaite monétiser ? La réponse, c'est notre temps sur Internet. La deuxième question, comment repense le business en ligne ? Suivant, la gestion du temps. Allons-y. A travers ces points énumérés, nous déduisons que la gestion du temps est extrêmement importante. Alors, le premier point à retenir, le temps d'une journée est de 24 heures. Ça, tout le monde le sait. Qui le sait ? D'accord. Le deuxième point à analyser, nous dormons entre 2 heures et 10 heures de temps par jour. La moyenne, c'est 6 à 8 heures. Mais suivez ce que je dis, suivez-moi attentivement. 96% de la population africaine passent en moyenne 6 heures de temps sur les réseaux sociaux. Ensuite, les gens passent entre 3 à 4 heures à procrastiner, à être distraits ou à ne rien faire d'évolutif. Il y a des personnes ici, pendant que nous sommes en train de parler, elles sont en train de regarder soit la chaussure de l'orateur, soit les paniers qui sont tombés sur le podium, soit comment est-ce qu'on va faire ci et ça, au lieu de rester attentifs. Vous savez, il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Et ce moment que nous sommes en train de passer, assurément, si toi tu es distrait, ne pense pas que tout le monde est distrait. Ton voisin que tu vois à côté n'est pas distrait. Et au prochain sommet, c'est sûr que tu le verras ici en train de rendre un témoignage. Tu vas le voir changer de vie. Il ne faut pas penser que c'était quelque chose d'autre. C'est là où tu étais distrait. Alors, les gens prennent huit heures de temps pour leurs autres besoins, manger, famille et autres. Maintenant, regardez là où je viens, la conséquence. Où passons-nous le plus grand nombre de notre temps? Premier lieu, le sommeil. Deuxième lieu, sur les réseaux, avec le téléphone, naturellement, sur Internet. Je n'ai jamais vu un grand qui dort huit heures de temps. La médecine nous dit, pour être en pleine forme, il faut dormir huit heures de temps. Mais moi, j'ai commencé à dormir quatre heures de temps. Depuis qu'il y a deux ans, j'ai pu constater que la plupart des grands ne dorment pas huit heures de temps. Si tu dors huit heures de temps, ça veut dire que tu dors un tiers de la journée. Donc, si tu as 45 ans, tu as dormi combien de temps? Quinze ans. Donc, il y a des gens, la majorité de leur vie n'a pas été perdue parce qu'ils ne passaient pas à l'action, mais parce qu'ils géraient mal leur temps. Vous pouvez être un directeur général. Vous pouvez être ce que vous souhaitez. Ce que je peux vous dire, avec assez d'assurance, c'est que vous aurez pu faire plus si vous saviez gérer votre temps. Donc, aucun grand ne dort plus de huit heures de temps. Deuxièmement, les grands ne marchent pas avec les chronophages. Les chronophages sont des personnes qui peuvent bouffer votre temps. Tu as un ami, tu as eu le BBC avec lui, il vient te rencontrer dans ton entreprise et il te perd le temps. Il parle 15 minutes d'un ami qui est décédé, 10 minutes de quelqu'un d'autre qui a fait quatre enfants de père différents, trois minutes de temps et il te prend deux heures. Mais vu que tu es dans l'émotion, tu ne sais pas que ta ressource la plus précieuse, ce n'est pas ton argent, mais c'est ton temps, tu laisses le chronophage te prendre ton temps. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs qui sont dans la salle, quand quelqu'un me perd le temps, je fais ça, je regarde la montre, je fais ça. Je vais juste te dire que tu es en train de me perdre du temps. Parce que je ne vais plus retrouver ce temps-là. Je préfère que tu me demandes de l'argent. Ensuite, donc les riches ne perdent pas leur temps avec les chronophages, oui. Internet. Après qu'on ait compris que nous devons travailler notre façon d'utiliser notre temps, qu'on passe dans le sommeil, il faut réduire ton temps. Il faut réellement réduire ton temps. Il y a des personnes ici qui vont voir que papa peut-être n'a déjà parlé que très tard dans la nuit. Il y a des gens qui vont voir que leurs parents n'ont déjà parlé que très tard dans la nuit. Ou peut-être des personnes qu'ils estiment n'ont déjà parlé que très tard dans la nuit. Mais il faut comprendre que le temps que nous passons aujourd'hui, si nous ne l'utilisons pas à bon escient, nous allons regretter après. Parce qu'après, tu peux avoir des idées, mais ton corps ne peut plus suivre. Tu peux penser que tu es jeune, tu as 21 ans, tu es à l'université. J'avais déjà 100 millions de francs CFA dans mon compte bancaire et je n'avais pas encore 24 ans. Je peux le dire très sérieusement. C'est la première fois que je le dis ouvertement, mais plusieurs personnes le savent. Alors que je viens d'une famille moyenne, pas pauvre, parce que mes parents se sont battus. Mon père s'est battu, ma mère s'est battue. On a pu fréquenter, même si j'ai fait trois ans sans aller à l'école. Mais il faut comprendre que je n'ai jamais reçu 50 000 francs CFA de quelqu'un pour pouvoir booster mes business. Jamais. C'est Dieu qui m'a soutenu depuis le début. Et aussi la capacité à être diligent, à avoir le sens de la responsabilité et la gestion de mon temps. Donc je parle ici à quelqu'un qui se dit, dans trois ans, en fait tu as peur. Parce que dans trois ans, ce n'est pas que tu ne peux pas le faire maintenant, mais tu as peur. Je vais le faire dans trois ans. Ça paraît être sage, d'être prévoyant, mais ça traduit une peur qui est cachée. Tu peux le faire aujourd'hui et maintenant, cet après-midi, demain matin. Pas dans trois ans. Pourquoi pas aujourd'hui ? Et je disais ce matin à papa que l'une des choses que j'ai apprises avec lui encore, c'est la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution est l'une des choses qui caractérise les grands. Après la gestion du temps dans le sommeil, on vient au niveau d'Internet. Comment mieux gérer son temps sur Internet ? D'abord, il faut avoir un vision board. Un vision board, c'est quoi ? C'est là où tu veux arriver. C'est la vision que tu veux atteindre. Je ne sais pas c'est quoi ton why, c'est quoi ton pourquoi, la cause pour laquelle tu te lances, ça peut être le fait d'aider ta famille, ça peut être le fait de pouvoir prouver au monde que tu es capable de ce que tout le monde doute. Tu peux montrer peut-être à, je ne sais pas, à ton époux ou à ton épouse que le fait que cette personne ait cru en toi était une valeur sûre pour toi pour avancer. Tu veux montrer tout simplement, tu veux te prouver à toi-même que tu étais réellement capable d'atteindre ces objectifs. Et ça peut être ça ton pourquoi. Ça peut être aussi le fait de pousser l'œuvre de Dieu, permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer, d'investir dans le royaume. Tu peux avoir un vision board que tu vas coller au-dessus de ton lit, que tu vas mettre sur ton écran d'ordinateur ou sur ton écran de téléphone au lieu de mettre des personnes que le pasteur ne connaît même pas. Tu peux mettre ton vision board qui te permet de rester optimisé. Deuxièmement, la to-do list. La to-do list, le cahier de charge, qui est le moyen qui te permet de tout simplement savoir ce que tu dois faire. La plupart des personnes qui ne savent pas gérer leur temps, c'est parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles doivent faire de manière pratique. Tu sais que ce matin, tu dois travailler sur ton business. Mais quoi exactement? Quelles sont les tâches de manière pratique que tu dois mettre en avant pour que ton business avance? Je dois appeler telle personne. Point 1. Il faut lister en moyenne 5 à 10 tâches par jour à réaliser. Plusieurs personnes mettent en exercice cette stratégie journalièrement. Moi, je la mets en place de manière hebdomadaire. Donc le dimanche soir, pour moi, c'est le lundi d'un entrepreneur. Je prends le soin d'établir ma to-do list de chaque jour. Et je prends le soin, le dimanche quand j'arrive, de savoir qu'est-ce que je dois, le lundi quand j'arrive au temps pour moi, de savoir qu'est-ce que je dois appliquer. Je ne suis pas suppris. Je ne divague pas. Je sais ce que je dois faire aujourd'hui. Et à chaque fois, je coche des points de manière pratique pour me montrer que j'avance, que je suis efficace dans ma journée. Ensuite, pour terminer sur Internet, il faut faire un rapport. Je pense qu'on se retrouve dans le même fillon. Papa a parlé de ça. Quand on a un mentor, on lui fait un rapport. Aujourd'hui, tous mes collaborateurs font un rapport à leurs différents responsables. Et moi-même, je vais regarder les rapports. Puisque dans l'entrepreneuriat, ce ne sont pas les émotions, c'est la pratique. L'autre, il est bon. Et celui-là, si celui-là, on lui montre des choses à faire et qu'il ne passe pas à l'action, la question est vite répondue, c'est l'autre qu'on garde. Ce n'est pas parce que c'est ton frère. Je n'ai pas un de mes frères dans tous mes business. J'en ai sept entreprises aujourd'hui. Je n'ai pas un de mes frères dedans. J'ai des cousins, ils sont là, peut-être qu'ils me suivent. S'ils ont besoin de quelque chose, pour eux-mêmes leur business, on va les aider. Mais pas dans mon business. Parce que le grand frère, il a parlé de quelque chose d'extrêmement important. Lorsqu'il y a la familiarité, la plupart des personnes, même Jésus l'a dit. Jésus a dit quoi? Il dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Il est allé dans sa ville, il n'a même pas pu faire un miracle. Amen. Amen. Ensuite. Le business en ligne. Après avoir parlé de comment vous devez gérer votre temps. Après avoir énuméré le fait que le temps est la ressource la plus précieuse. Et que si vous ne savez pas gérer votre temps, vous n'êtes pas éligible à être quelqu'un qui aura du succès. Parce que la richesse, on ne la cherche pas, on la tire. On fait comme les personnes qui ont la richesse font. Et on réussit à acquérir, bien sûr, d'un cadre. Bien sûr. Bien. Voilà. Il ne faut pas faire comme les personnes qui ont peut-être un semblant de richesse, qui font des choses qui ne sont pas correctes. Mais je veux dire, on regarde le caractère, on regarde les aptitudes, on regarde les connaissances, le comportement d'une personne qui a un certain niveau, et on fait pareil pour avoir ce même niveau. Vous comprenez ce que je dis ? Donc, si vous ne savez pas gérer votre temps à partir d'aujourd'hui, arrêtez tout. Vous ne savez pas gérer votre temps, vous préférez mieux gérer vos finances. Sans mieux gérer votre temps, vous n'allez pas aller très loin. Même si vous avez un gros véhicule, vous avez une assistante, on vous donne le café le matin, ça n'engage que vous. C'est une question de temps pour que vous reveniez à la caisse départ. Je peux le dire ouvertement, parce que j'ai vu des personnes. Ça fait neuf ans aujourd'hui que je suis entrepreneur, et en mes neuf ans d'entrepreneuriat, j'ai pu comprendre que ce n'est pas la durée de temps que tu passes dans l'entrepreneuriat qui détermine ton succès, mais c'est la productivité du temps que tu as qui te permet de pouvoir réussir des choses que les gens ont fait en 25 ans. C'est extrêmement important de le comprendre. On continue. Le business en ligne, pour vous faire simple, c'est la capacité de gagner de l'argent avec ou sur Internet. Donc, on peut gagner de l'argent avec Internet, et on peut gagner de l'argent sur Internet. Je peux parler du business en ligne, parce qu'on a formé plus de 10 000 personnes, on a fait beaucoup de conférences, on a eu plus de 7 000 personnes qui ont réussi à devenir millionnaires grâce à nos formations. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que c'est factuel. Mais il faut comprendre que j'ai commencé à former quand j'ai eu des résultats palpables. Et deux choses que j'ai comprises, on peut travailler avec Internet pour gagner de l'argent. Donc, maman, si tu vois ton enfant qui est avec un ordinateur, ce n'est pas forcément un brûteur, peut-être qu'il était au sommet mondial de la création des richesses, il a écouté Cédric Josué, il a vu des stratégies que je vais énumérer tout à l'heure, et il a commencé à gagner de l'argent. Je dormais encore au salon, parce que je ne suis né à jamais, j'ai fréquenté à Bobo, j'ai grandi à Yopougon, et la première fois que j'ai découvert le business en ligne, j'étais en train d'attendre que les gens aillent se coucher, pour que moi aussi j'aille me coucher dans le salon, parce qu'ils regardaient la télé, et j'avais mon téléphone, j'ai découvert Internet. J'ai vu clairement comment est-ce qu'on peut monétiser Internet. Et j'ai compris qu'il y avait deux façons. La première façon, c'était tout simplement de travailler avec Internet. Regardez, quand on travaille avec Internet, on fait des business qu'on peut lever sur Internet. Ce sont des business que tu peux lever juste avec une connexion Internet et avec ton ordinateur. Le premier business qui a aujourd'hui vulgarisé, quand on en parlait, les gens prenaient ça pour de l'allégorie. Aujourd'hui, l'e-commerce a pris le marché. Tout le monde parle de vente en ligne. Deux, trois personnes prennent leur téléphone, ce sont des vendeurs en ligne. L'e-commerce, en 2020, lorsqu'il y a eu la crise que vous connaissez, le 8-0, on a vu l'e-commerce monter véritablement à un certain niveau où les plus riches à cette période-là, c'est là où on a eu Elon Musk qui a émergé parce que c'est le propriétaire de Paypal, pour ceux qui savent. Paypal, c'est une plateforme qui permet d'encaisser de l'argent. C'est une passerelle de paiement. Donc, quand vous regardez les personnes les plus riches aujourd'hui du monde, en deuxième position, on a qui ? L'ancien diapha Bezos. C'est le propriétaire d'Amazon, un business en ligne. Donc, ne prenez pas Internet pour de la débrouilladise. Ne pensez pas que ceux qui sont sur Internet commandent. Sur Internet, tu peux faire 1 million par jour, 30 millions le mois. Je l'ai déjà fait. J'ai des personnes ici qui ont certainement déjà fait ça. Avec l'e-commerce. Parce que, regardez, on fait un calcul très vite, en deux minutes. Tu prends un produit que tu peux acquérir quelque part à 700 francs. D'accord ? Peut-être en Chine ou ici, localement, il y en a, pour ceux qui suivent des formations. Et tu peux revendre ça à 15 000 en augmentant la valeur perçue, en jouant sur le besoin, en jouant sur l'offre irrésistible, parce que les gens achètent l'offre, ils n'achètent pas le produit. Et finalement, si tu as une marge de 10 000 francs CFA sur un produit, si tu vends 100 produits, ça te fait 1 million. Tu vas me dire, 100 produits à vendre, c'est trop difficile. Mais si tu vends dans 10 pays, ça devient 10 produits par pays. Tu vas me dire, 10 produits, c'est trop compliqué. Mais c'est que tu ne connais pas la puissance d'Internet. Celui qui vend d'un rond, il vend avec la capacité géographique où il est. Mais celui qui vend avec Internet n'a pas de barrière. Je pense que Dieu a permis que nous puissions être aussi sur Internet pour saisir les opportunités et gagner cette bataille qu'on a longuement subie. Et ça, ça commence par toi. Ça commence par toi. Deuxièmement, l'affiliation. Peut-être que tu m'as dit, tu n'as rien envie de vendre. Toi, tu n'es pas un bon vendeur, tu n'aimes pas la vente. Tu as l'impression que c'est anarquer les gens. Tu peux faire de l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est quoi ? C'est le fait de recommander un produit. Je précise qu'on a pris le soin de tester. Que ce soit la vérification en ligne ou en présentiel. Mais tu ne peux pas recommander un produit en tant qu'enfant de Dieu sans que tu n'aies pris le soin d'attester la qualité de ce produit. Si tu veux faire la recommandation ou le pont entre un fournisseur et un client, on va faire du dropshipping, comme on va voir en bas. Mais le plus important dans l'affiliation, tu t'es coiffé quelque part, tu apprécies la manière de coiffer du gars, tu dis, ok, moi j'ai cinq amis. Donc, à chaque fois que je viens avec un de mes amis ici, ce n'est pas pour te faire plaisir. J'ai 300 francs sur sa tête. On voit ça dans les gars. Tu vois, le gars, il dit, donne-moi ton sac. Tu as l'impression qu'il t'aime trop. Tu penses même que peut-être qu'il fait partie des trois personnes qui ont visité Abraham, alors que le gars, il a une commission juste avec la gare. Et ça, il faut le faire. Ensuite, vue vidéo. Donc, vous pouvez monétiser vos vues sur Internet. Donc, vous voyez des gens qui ne font que dire des grossiétés simplement parce qu'ils ont envie d'avoir beaucoup de vues et ensuite, monétiser. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser le même système, mais vous avez une compétence, vous pouvez la faire valoir sur Internet pour monétiser vos différents vues. Ensuite, influencing. Vous pouvez être influenceur. Les gens vont vous contacter pour promouvoir leur marge. Donc, vous êtes là, je veux promouvoir ma marque. Je dis, OK, je veux que tu puisses tenir, faire du placement de produits avec tout simplement ton public. Pour continuer le trading, donc, pour ceux qui connaissent la bourse, donc, il y a la bourse régionale, donc, on fait l'achat avec les marchés locaux. Maintenant, il y a le trading, vous allez trader sur le marché étranger. Après, ce sont des choses où il faut se former, il ne faut pas aller mettre tout son épargne, comme le grand frère Vincent a dit là-bas, et puis dire que c'est nous, on t'a dit. Ce n'est pas ça. Funnels Builder, tu peux apprendre cette compétence-là. Le fait de pouvoir bâtir des systèmes de conversion. Aujourd'hui, on peut bâtir un système de conversion rapide. Avant, on disait, pour pouvoir créer un site Internet, il faut être informaticien. Aujourd'hui, même ma grand-mère peut créer un site Internet en 30 minutes. Pourquoi pas toi? Donc, il faut apprendre et utiliser ça comme un puissant lévier pour gagner de l'argent. Ensuite, sur Internet. Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent sur Internet? Peut-être que vous avez déjà un business et vous souhaitez le rentabiliser davantage. Suivez-moi attentivement. Si depuis le début, vous étiez distrait, suivez cette fois-ci. Quelqu'un qui est dans sa chambre peut concurrencer une multinationale s'il a des compétences sur le digital. Parce qu'aujourd'hui, Internet donne la parole à tout le monde, en bien comme en mal. Donc, si vous savez utiliser Internet, vous pouvez faire le chiffre d'affaires que vous faites actuellement avec le terrain x1000. Parce qu'Internet, on peut faire de la viralité, c'est-à-dire propager de manière extraordinaire ce qu'on a pris le soin de faire. Et ça va tellement vite. Quelqu'un peut se filmer là du salon, savon dans ses oreilles et le ministre le reçoit. Juste à cause de la viralité. Il faut utiliser le savon ainsi. Ensuite, allons-y rapidement. On a perdu un peu de temps dans l'affichage. Oui. Donc, le marketing digital, c'est le fait de digitaliser votre business. Si vous avez une agence immobilière, vous avez un business, vous ne savez pas comment le digitaliser, allez, commencez à vous former, mettez votre business sur Internet. Ça va vous permettre de pouvoir passer un autre cap. Ensuite, il y a le growth hacking. Le growth hacking, c'est une manière d'utiliser Internet en hackant. Ce n'est pas de la cybercriminalité, mais c'est une façon d'utiliser Internet en hackant des plateformes pour avoir davantage de vues, pour pouvoir faire des choses beaucoup plus facilement et pouvoir avoir des résultats qu'une personne anodine ne peut pas avoir. Ce sont des thèmes véritablement très larges sur lesquels on peut passer six heures. on a fait le lycée où on prenait quatre heures pour traiter un problème en mathématiques pour ceux qui ont fait la série scientifique comme moi. Mais pour gagner de l'argent, il faut plus de temps, tout simplement. Et donc, je vais terminer mon allocution en disant trois choses. La première des choses, il faut très bien gérer son temps en établissant déjà comment on le répartit. Parce que les grands répartissent leur temps et ne subissent pas le chronophage des autres. Deuxièmement, il faut prendre le soin de comprendre qu'Internet aujourd'hui, ce n'est plus pour la distraction. Ce n'est pas pour publier, ses amis, ce n'est pas pour partager les buzz ou insulter des personnes honorables. Ce n'est pas pour mettre des commentaires fustigieux. Mais c'est pour pouvoir gagner de l'argent. Et troisièmement, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est que le bon moment n'existe pas. Le bon moment est dans l'action. C'est lorsque tu passes à l'action que Dieu t'accompagne et te propulse là où il veut t'envoyer. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements